Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure où vous nous receviez et l'endroit où vous vous trouvez, nous allons parler ce soir seulement d'un seul sujet comme un flash informatif. Voilà l'alerte qui venait de l'Est, qui venait de Goma par nos correspondants qui sont là-bas et ceux qui nous téléphonaient et dont le gouvernement ne faisait pas mention dans les informations, dans la presse, voilà aujourd'hui c'est confirmé par un rapport de l'ONU. L'ONU vient de confirmer la présence. Les rwandais, les rwandais sont dans les rwandais, dans les montagnes où il y a des volcans, il y a des rwandais, dans le territoire rwandais, donc on appelle ça le territoire de Nira Congo. Il y a des rwandais qui sont là-bas. Il y a des rwandais qui sont là-bas depuis 2019. Il y a des rwandais qui ont été réunis. Il y a des rwandais qui ont été députés autour du gouvernement qui ont été réunis. C'est une initiative que nous avons toujours été réunis. Il y a des rwandais qui ont été réunis. Donc, il y a aujourd'hui un message qu'on a mis en politico.cd. Donc, il y a un message qu'on a mis en camoan. Donc, il y a un message qu'on a mis en camoan. Il y a 25 kilomètres de Goma. Les Rwandais sont là, bien installés. Et pendant ce temps, l'Ugandais a été attaqué à Kassini. Heureusement, il a récupéré localité au Kupaki pendant 4 jours. Donc, il a récupéré localité à Losé-Losé. Ça ne va pas. Il faut que le gouvernement s'exprime officiellement là-dessus. Donc, la société civile de ce côté-là a alerté depuis, depuis. Mais, bouche causée du côté de la présidence, du premier ministre, bref, du gouvernement. Voilà. Et maintenant, l'ONU a publié ça, a publié son rapport. Ok, chers compatriotes, lisons ensemble ce rapport-là. Donc, il y a des histoires tristes qui se passent à l'Est, chers compatriotes. Donc, il y a des histoires tristes qui se passent à l'Est. qui se passent à l'Est, ce qui se passent à l'Est, c'est un rapport. c'est ce qui nous a fait un rapport. Mes compatriotes, nous avons des villages, des citoyens congolais, nous avons des gens de la Rwanda, nous avons 25 km de Goma, Gouvernement Azale-Kolobela-Yangote, donc les lots, ONU, Abimisi-Yango. Voilà, chers compatriotes, c'est la raison pour laquelle nous avons pris, nous avons choisi de vous parler de cette information donnée par politico.cd dont Barwandais Bazali-Penza, la République Démocratique du Congo. Alors, Dekomoku, à Kotewana, donc à Siliki, donc Asa député, donc à Pessi Point de vue Naïe, ils demandent que le gouvernement se prononce là-dessus. Voilà, nous allons lire cet article que nous avons sélectionné pour nous tous, pour vous. Il y a un livre. Il y a un livre. il y a des militaires rwandais. Il y a des drapeaux, il y a des drapeaux, il y a un livre. Donc, c'est clair. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a des militaires rwandais. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Des militaires de la force de défense rwandaise. FDLR. Non. Force de défense rwandaise. Voilà. Pas FDLR. FDLR, c'est différent. Donc, force de défense rwandaise. FDR. Ne pas confondre avec FDLR. Sont présents en République Démocratique du Congo. RDC. Cette présence, signalée dans les territoires de Niragongo, de Ruchuru et de Massissi, a été confirmée par des officiers de la défense et de la sécurité, des sources issues de la MONUSCO, des ex-combattants des FDLR, des membres de la société civile et des chercheurs. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Voilà. Donc, et puis, bah, Zaliwana depuis 2019. Bah, kotaka, bah, bimaka, bah, kotaka, bah, bimaka. Depuis 2019. Alors, selon ce document, l'armée rwandaise a mené des opérations militaires dans le Nord, Kivu, entre fin 2019 et début octobre 2020. En date du 2 octobre 2020, 60 membres des forces de défense rwandaise FDR portant 18 mitrailleuses PKM et 4 lances-roquettes ont été observées sur le mont Rugomba, dans le territoire de Ruchuru. Ces experts soutiennent avoir examiné divers éléments de preuves, dont des documents, des photographies, des images aériennes et rapportent avoir réalisé plus d'une vingtaine d'entretiens avec diverses sources. Donc, bah, Zaliwana, bah, photographies, bah, photos, des images aériennes, bah, images où y'aux, ce qui, bah, zakiwana, satellite, ce qui, à partir des avions. Donc, bah, zakiwana, bah, zakiwana, 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 2020 adressée aux dirigeants du mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, le chef d'état-major des FARDEC avait dénoncé cette présence rwandaise sur le sol congolaire. La lettre faisait référence à une violation de la frontière entre le Rwanda et la RDC par des membres de la force de défense rwandaise, donc de la FDR, qui avait installé un camp à Capara, dans le territoire du Niragongo, province du Nord-Kivu, au début du mois. Avance-t-il ? Donc, vous voyez ? Donc, tout ce qu'on disait là, c'était la vérité. Beaucoup de Congolais nous ont alertés. Nous avons reçu des coups de fil et moi-même, j'ai été téléphoné par un correspondant qui est à Goma, qui nous a dit qu'il est arrivé jusque dans la région, là où se trouvaient les militaires rwandais. Ok. Se confiant à politico.cd, le député national et membre du comité PAJ, Défense et Sécurité, Juvenal Monobo, est catégorique. Il faut que les forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé, s'activent. Il n'y a pas d'excuses. Il s'agit d'un devoir régalien et il en va de l'existence même de l'État. Pour cette lutte de Wali-Khalé, en dépit du contexte politique actuel, il apparaît très urgent que le gouvernement fournisse des explications sur les circonstances exactes de la présence de ces éléments rointés sur le sol congolais. S'agit-il d'une incursion ou d'une invitation des autorités congolaises ? C'est grave, ça. C'est grave. Juvenal Monobo reconnaît tout de même que les alertes sur la présence des militaires rwandais en RDC ne datent pas d'aujourd'hui. Plusieurs alertes ont été lancées depuis 2019, mais là, c'est très sérieux. Il s'agit du groupe d'experts onusiens qui tirent la sonnette d'alarme. Le député national n'en revient pas. Ce n'est pas la première fois qu'on reçoit des informations dans ce sens. L'année passée, la société civile avait alerté au sujet de Niiragongo. Le baromètre équivaut Security avait aussi alerté. Mais c'est très sérieux. Il s'agit maintenant du groupe d'experts des Nations Unies. C'est-à-dire la communauté internationale, dans son ensemble, dont la RDC est membre. On s'étonne comment ils peuvent se retrouver sur le sol congolais sans que les autorités congolaises puissent fournir la moindre explication. C'est un juvénal monobo. Ma camboyo, chers compatriotes, c'est publié par le journaliste Steffi Mokinzi, de Politico.cd. Voilà, chers compatriotes, ma camboyo, c'est publié par le journaliste Steffi Mokinzi. Donc, c'est un juvénal monobo. Des militaires rwandais opèrent au Nord Kivu. Le rapport est à l'ONU. Donc, les autorités congolaises, ils allient l'invitation ou bien l'incursion. C'est grave, chers compatriotes. Voilà. Voilà, chers compatriotes, pour savoir que c'est confirmé. Bah, voyez, c'est qu'il y a des rumeurs, ils ont dit, mais là, c'est confirmé par une source officielle. L'ONU, c'est qu'il y a des rwandais, c'est qu'il y a des rwandais, c'est qu'il y a des rumeurs, c'est qu'il y a des rumeurs, c'est qu'il y a des rumeurs, donc, à l'Etat, donc au gouvernement, de nous éclaircir là-dessus, parce que nous ne pouvons pas continuer à être occupés jusque-là. Là, ils en profitent pour faire traverser les minéraux. Voilà, chers compatriotes, je vais clôturer par la nouvelle triste du décès du mari de la députée Eve Bazaiba, Monsieur Masoudi Kalombo, voilà, que son âme repose en paix. Nous avons également un crash de notre hélicoptère, qui a crashé à l'est, avec huit personnes, et il n'y a aucun survivant, que leurs âmes reposent en paix. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...